Toshiba Satellite C50 B14F Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Toshiba Satellite C50 B14F. Pour commencer, on va retirer la batterie. Sur ce modèle-là, la batterie est maintenue par les deux vis ici. Une fois les deux vis retirées, on peut donc déclipser notre batterie. Pour continuer, on va retirer notre lecteur CD en enlevant la vis qui se trouve ici. Après, on n'a plus qu'à sortir notre lecteur CD. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis du bloc à air retirées, on va déclipser la plasturgie. Il suffit juste d'écarter tout doucement le plastique. Vous pouvez vous aider d'outils fins comme ceci. On va retirer notre panneau à air. Ici, nous avons notre disque dur. Pour l'enlever, il suffit de dégager. Il faut retirer des coins ici en plastique. Ce qui vous permet, une fois que vous avez retiré les coins, de dégager votre disque dur. Ici, nous avons les supports de barrette mémoire. Ici, vous avez l'arrivée du clavier. Pour changer le clavier, vous enlevez le scotch. Vous déclipser la nappe comme ceci tout simplement en remontant ici les deux ergots. On peut donc déclipser notre clavier. Ensuite, on va dénapper ici les voyants. On va pareil, les dénapper. C'est simple, il suffit de soulever comme ceci. Après, avec les doigts ou avec une pince à épiler, vous pouvez tirer par la partie bleue. Elle est prévue pour. Ensuite, on va se remettre ici. On va déclipser le trackpad. C'est pareil, on tire les deux ergots et on dégage notre nappe. Ici, vous avez tout le système de trackpad avec le lecteur SD. Ensuite, on va dénapper ici. Tout ce qui est port USB comme ceci. Ensuite, ici en dessous, on découvre la carte wifi. Avant de débrancher les connecteurs de la carte wifi, ils ont été matérialisés. Sinon, pensez à bien matérialiser les couleurs. Ensuite, on va défaire le fil. On va retirer notre vis et on retire notre carte wifi. Ici, vous avez le connecteur d'alimentation et ici, les enceintes. On peut connecter notre alimentation. Surtout ne pas tirer sur les fils. Prenez le plastique avec un outil. C'est pareil, un côté puis l'autre, doucement. Ensuite, on va le long de la carte mère. On a ici le bouton de démarche du PC. On lève, pareil, et on tire. Ici, vous avez la nappe de l'écran. Très fragile, pareil, surtout tirée par les câbles. Vous allez sur le côté, les ergots comme les nôtres. On pousse comme ceci et là, on déconnecte notre LCD. Ensuite, on va retirer le système de refroidissement. On retire déjà le ventilateur. Comme ceci. On va dévisser le ventilateur. Ici, on pourrait voir l'emplacement de la pile CMOS. Sur plein de modèles, quand la batterie est vissée ou à l'intérieur, il n'y a plus de pile CMOS. Je vais retirer les trois vis du ventilateur. On va retirer la vis qui maintient le ventilateur et qui se pose sur la charnière. On retire le ventilateur. A chaque fois, je le rappelle, ne touchez pas la pâte thermique avec les doigts. Par contre, changez-la dès que vous ouvrez le PC et vous la changez. Nous voici sur quasiment la carte mère. Pour dévisser la carte mère, vous avez quelques vis qui sont marquées avec une flèche blanche. On retire les trois vis. Et là, notre carte mère, on n'a plus qu'à la soulever et à la dégager. Voilà pour ce qui est de la carte mère. Je vais vous montrer le clavier. Pour retirer le clavier, à l'aide d'un outil fin, il faut se placer sur la partie du bas. Pas sur la partie du haut, d'habitude sur les autres modèles. Mais là, les charnières sont en bas. On va déclicter. Le clavier est scotché. C'est pour ça que ça fait des gros cracks. Vous avez des points de colle. On peut essayer de les avoir tout doucement. De toute façon, il faut que ça se décolle. Sinon, au préalable, on peut essayer de chauffer avec un sèche-EE. Attention ici, vous avez la nappe. Il ne faut pas tirer comme une brute. Comme on le voit, vous avez votre clavier avec votre nappe. Voilà pour ce qui est du démontage de ce modèle. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de vous avoir suivi. A bientôt !